C'est à cette intersection de l'arrondissement Rosemont à Montréal que Michael Chouinard a été retrouvé vivant, mais le corps mutilé, quelques heures après son enlèvement signalé par la SQ, à plus de 400 kilomètres de son domicile signalé par la SQ, à plus de 400 kilomètres de son domicile à Saguenay. Pour passer le message à quelqu'un qui est au Saguenay, quand quelqu'un vient de Montréal, c'est encore beaucoup plus intimidant. Ça indique que les assayants étaient enlèvement, qui est loin d'être passé inaperçu, est directement lié au violent conflit qui oppose depuis un an des gangs de rue tous liés à Dave Pick Turmel et les Hells Angels de Québec. C'est d'ailleurs la Sûreté du Québec qui mène l'enquête et non le SPVM. TURMEL, Blot Family Mafia, il a quand même des alliés un peu partout au Québec, particulièrement à Montréal. On sait que les Blot Family Mafia ont des liens avec les Profit Boys. Le conflit s'est déjà étendu au Saguenay, dans le bas du fleuve et tout récemment à Saint-Malachie, dans Chaudière- Appalaches, où un cas d'enlèvement de sympathisants des Hells Angels s'est soldé par une séance de torture diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui se passe à Québec peut très bien se retrouver à Montréal, que ce soit les gars de Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, donc toute la clique des 43, les Profit, etc., on sait qu'ils ont des liens tous ensemble. Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déclaré qu'actuellement, la SQ est en communication avec les corps de police municipaux et ne ménage pas les efforts pour assurer la sécurité des Québécois sur l'ensemble du territoire. Selon nos informations, des individus qui gravitent autour de l'organisation des Hells Angels dans le Grand Montréal ont été rencontrés au cours des dernières semaines par les policiers pour les informer que leur vie pourrait être en danger. Ici Pascale Robida, Radio-Canada, Montréal.